Bonjour, c'est Pof, mais sans la bite. Bonjour Pof sans la bite. Ça va être bizarre comme odeur. Comment ça comme odeur ? Tu penses à l'odeur de suite. Tu dis sans la bite. Oui. Ça vient de lui sentir pour moi, ce niveau-là. Parce que t'es québécois ? Oui, attends. Parce qu'il a dit sans la bite. Sans la bite, ok. Parce qu'elle sent comme sentir. Prenez des douches tous les jours, les gens. C'est important. Oui, c'est bien. Si jamais, Kish, c'est à toi de te mettre en prête. Hop, hop, continuez. En fait, ce filtre anti-pop est totalement défoncé. Moi, j'ai juste une bonnette sur mon micro. D'ailleurs, en parlant de micro, je crois que ma cam a freeze. Ça n'a rien à voir. Le temps que la partie commence, je vais me mettre un peu moins haut la puissance de mon ordinateur. Je vais me faire ban de Twitch à cause d'elle, parce qu'elle boit une bière. Ce qui apparemment n'est pas gênant sur Twitch, mais par contre, elle a dit santé, ce qui pourrait te compter comme une incitation à boire des bières. Ah, du coup, ça, c'est interdit ? Tu ne peux pas inciter à boire de l'alcool. Tu peux boire de l'alcool, mais tu ne peux pas avoir un comportement irresponsable avec l'alcool. Prost. Et tu ne peux pas inciter les gens à boire de l'alcool. Buvez de la tourtelle, les gens, c'est bon. Non, non, non. Moi, j'adore la tourtelle, mais elle, elle se fait de ma gueule quand j'en bois. J'ai un peu plus d'avoir mon frigo rempli de tourtelle. Arrêtez. Mais parce qu'en fait, elle le voit comme une bière sans alcool, alors qu'en fait, c'est juste une limonade. Oui, mais c'est moins bon qu'une limonade. Ah non, c'est meilleur qu'une limonade. Ce n'est pas les quatre. Oui, mais il y en a qui ne sont pas mal. Oui, mais la limonade Leader Prize, c'est à 5 euros la bouteille, c'est meilleur. Qu'est-ce que je fais ? Je fais prêt ? Je dois garder ce personnage ? Oui. Non, mais en fait, tu vas choisir un autre personnage. Ah, ok. Ça, c'est vraiment juste ton personnage d'apparat. Ma apparat. Si tu veux, d'ailleurs, tu peux aller dans le légende, en haut. Et regarder les personnages. Et si tu cliques de gauche... Enfin, ça va démarrer dans 3 secondes. Oui, donc ce sera trop tard. Donc santé, c'est de l'eau. Enfin, santé, mais pas des pieds. Oui. Si tu cliques droit sur les personnages, tu peux voir... Parce qu'il y a un ulti spécial ? Oui, il y a des capacités pour chaque personnage. Et en plus, tu dois choisir en premier. Ce qui est bien, c'est parce que tu as bien le temps de voir chaque personnage. Pour les emmerder les autres. Oh, elle a l'un percée de monnaie. J'aime bien. C'est Race. C'est le cas, je prends tout le temps. Oh, lui, il y a un corbeau. J'aime bien. Oh, lui, je... C'est trop tard. Il fallait choisir. Du coup, je veux bien prendre life. Bon, topi. En fait, il... Tu fais un clic droit. Bah, je te l'avais dit avant, mais... Ça te donne les touches. Tu fais A et W. Parce que, rappelle-toi que tu es en... En QWERTY. Oh non, je suis en QWERTY. Donc, ce n'est pas A et W, c'est Q et Z, en fait. Est-ce que j'ai des gens qui se conduisent sur le live, d'ailleurs ? Alors, du coup, vous êtes d'accord que là, vous ne jouez pas avec BoF Magic Fingers, mais avec BoF Magic Fingers. Pourquoi ? Parce que c'est ma première partie. Ah, mais non, mais moi, je suis déjà BoF Magic Fingers quand on joue ensemble. J'ai un petit peu d'image perdue, en vrai. Bon, tant pis. Après, j'ai envie de te dire que tu vas découvrir que le jeu, il est génial. Tu vas l'adorer. Tu vas télécharger et jouer tout le temps. Je suis sur Dragon Quest en ce moment. Mon choix. Big Gaston est leader de saut. Donc, c'est lui, en fait, qui va sauter. Et toi, tu vas automatiquement le suivre sans avoir rien à faire. Mais tu peux suggérer des endroits pour sauter. Le temps qu'il saute, moi, je me coiffe. Voilà. Parce que là, il n'a pas l'heure de vouloir sauter, en fait, Big Gaston. J'attends qu'on soit en dessous de 1000 de distance pour être sûr et certain d'y arriver. Ah, mais toi, tu as vraiment un... Là, tu ne peux rien faire. Tu peux faire E pour arrêter de le suivre. Mais du coup, tu le déplaces toi, même, du coup. Alors que là, tu vois, en fait, vous êtes plus rapide si vous vous détachez. Donc, il y a des gens qui peuvent déjà descendre là en dessous. Moi, je vais aller au fond. Donc là, tu peux faire E et descendre pour arrêter de le suivre. Tu restes appuyé sur eux. C'est pas mal. Ta première game, c'est directement classé. Yes. Après, tout est marqué sur l'écran, tu es vrai. Et le reste, tu tires comme sur tous les jeux. Pas parce que c'est bon de mon côté ou pas sur... Enfin, je veux dire, le... De quoi ? Le stream ? Je ne sais pas. Je ne vais pas le... Je vais utiliser son téléphone parce que je n'ai pas le lien. Je voulais te regarder sur le multitwitch avant. Ouais, mais je ne l'ai pas laissé ouvrir parce que ça me prend de la ressource. Ouais, c'est logique. Il est choqué mais pas déchu. Bah, c'était les chiens. Pardon. Je t'ai de la merde. Donc du coup, en fait, il faudrait que tu trouves des armes parce que là, en fait, tu es à poil. J'ai plein de munitions mais j'ai zéro. J'ai un bonclier qu'on pourrait émiser. Niveau 2. Sauf qu'il a indiqué un niveau 2 qui est mieux quelque part. Un peu loin. Allez, je cherche chez l'init. Sinon, tu peux trouver des armes aussi. Je ne sais plus, il faut prendre des dégâts de chute dans la paix. Pas du tout. Il y a zéro dégâts de chute. Tu peux sauter de... Il y a un des... Alors, attends, regarde. Tu vois là où il y a... Sinon, tu as un escalier. Parce que sinon, tu avais l'ascenseur avec une corde. Oh, un scout. Trop bien. J'aime les scouts. En fait, c'est Bigaston. Il ne t'a rien laissé comme arme. Je suis un gros crevard. Tu n'auras jamais de dégâts en tombant. Il y a même une stratégie là dans la ville. On était tout à l'heure où les gens sautent sur le plus haut immeuble. Et ils sautent de l'immeuble ensuite. Parce que du coup, ils tombent plus vite comme ça. Faites attention parce que le train redémarre le coin. Bon, pas celui-là. Je crois que celui-là, c'est un train de la SNCF qui a décidé de rentrer trop vite en gare. Ah, je n'ai pas vu. Ou alors qu'il y avait les quais pas adaptés à la taille des rameaux. C'est vrai. Que ça marche aussi. C'est arrivé même. Ah oui, d'accord. Il est bien. La lave, ça fait mal ? Tiens, si tu veux. Quiche, si tu veux. T'as un kit phoenix, c'est là. Kit phoenix, par ici. En gros, ça régène totalement ta vie et ton bouclier. Alors si tu restes appuyé sur le chiffre 4, ça te permet de switcher entre les trucs qui te font gagner de la vie. Reste appuyé sur 4 parce que tu vas en avoir besoin à un moment donné. Tu vois, ça te permet de switcher de trucs. Et si tu appuies juste sur 4, ça l'utilise. Donc là, t'es sur un truc qui recharge le bouclier. Mais ça peut être utile d'avoir de temps en temps un truc qui te redonne de la vie. Manche hum, c'est quoi ce chrono ? C'est avant que la zone se réduise, donc il faut qu'on commence à boucher notre cul. Ok, elle est où ? On le voit déjà ? Il y a des gens, je le penche à bord. Si t'appuies sur M. Le vrai M ? Ouais, du coup tu vois la zone qui est en train de se réduire et dans le blanc, t'as pas de problème. C'est The M Femme. La ligne, comment ça s'appelle ? Orange. La ligne de Maginot, ouais. C'est pour m'indiquer en gros le... Le chemin le plus court. Donc t'as toujours pas trouvé d'armes ? Non. D'une en bas. D'une en bas. On va pouvoir aller vers la zone. Si vous voulez... Il y a ça. Écoute, je suis sur ton stream, Luigi, apparemment, il n'y a pas de soucis. Ok, nickel. Comment ? Non. Tu préfères Peach du coup ou Daisy ? Oh putain. Si jamais la zone du geyser n'a pas du tout été fouillée. Parce que c'est ton vrai prénom, Luigi ? Oui. Et du coup, t'es d'origine italienne ou pas ? Au niveau du père. Parce que moi, je m'appelle Giovanni et je n'ai pas du tout d'origine italienne. Et je peux t'assurer que c'est vraiment très chiant. Moi, je pensais choper un mec qui allait me faire des bizarres. Ok, même si c'est l'origine italienne, c'est chiant. Je comprends. Ah, s'il y a des gens. Parce que moi, on m'a beaucoup trop souvent demandé des trucs en rapport avec l'Italie et je suis obligé de leur dire non mais j'ai aucun rapport avec l'Italie en fait, c'est à part mon prénom. Tu veux une arme peut-être ? J'en ai pas prise. Ah fuck, la zone est juste à côté. Et du coup, pof, j'ai envoyé tous les goodies de l'Alkonos. Tu peux mourir ou pas ? Oui, tu peux mourir. Non mais je peux mourir. Et si jamais, si tu appuies sur toi, tu ranges ton arme et tu coudes plus vite. Elle a pas d'arme. Non, je cours donc je vais pas plus vite. Ah bah, c'est pas faux. Avec Shift, tu cours plus vite. Et tu peux glisser par terre. Et tu peux glisser par terre avec le clic de la souris qui est près de ton pouce. C'est celui-là ? Vas-y. Ouais, mais il faut le faire en pente. Parce qu'en bas pente, ça sert pas à grand-chose. Genre, si là, tu veux arriver en haut de la pente, tu vas sauter. Et faire une glissade. Vas-y, fais une glissade. Et là, tu te fais tirer dessus. Tu peux rester cliquer. Donc là, t'es à terre. Et donc, il faudrait qu'il te ressuscite. Mais alors, va te cacher et clique sur le... Clique sur la souris. Le clic gauche de la souris pour activer ton bouclier de KO. Qui ne marche que devant toi. Donc, il faut que tu te retournes face au tir. Mais de toute façon, là, t'es dans la zone. Donc, il faudrait que tu sors de la zone. Donc, dans tous les cas, t'es un peu dans la merde. Et là, ils t'ont tiré dessus et t'es mort. Ah bah... Tu as défié la merde. C'était génial. Mais après, t'sais, c'est pas différent de la première partie que moi j'ai fait. Bon là, t'es quand même touré sur un endroit où il n'y avait pas une seule arme pour toi. En fait, j'aurais jamais égité le même passe que les gastrons. En général, il vaut mieux aller dans des immeubles séparés. C'est pour ça qu'au général, au dernier moment... Merci. On se sépare et on... Fait gaffe, j'ai cliqué en arrière. J'ai vu. Putain, on aurait dû abattre trois ans. On va dans des maisons différentes. Et si on allait par ici ? Ouais. Refais-en, ou si tu veux... Franchement, je sais pas s'ils ont vu la différence. À part que tu t'es moqué du prénom de quelqu'un. Ah non, mais j'ai pas fini la suite de ma blague, parce que tu parles peut-être Luigi. Mais savais-tu que la première personne que Mario doit sauver dans la série Mario, en fait, c'est Pauline. Et moi, mon prénom, c'est Pauline. Tout le monde dit que Mario doit sauver Peach. Mais non, Mario, initialement, doit sauver Pauline. Et on la retrouve dans Mario Odyssey plus tard. J'ai 36% de pertes de paquets, par contre. Ça, c'est un peu chiant. Je pense que ta connexion n'est pas suffisante. En fait, moi, Yamako commence aussi à faire des va-et-vient. Je crois que Discord aussi décide de dire, nique ta mère. Je propose que d'ici pas trop longtemps, on s'arrête, parce que moi, j'ai un peu aussi un contrôle à réviser demain, donc ça vous dérange pas. Dernière question, Pauline, est-ce que tu as remarqué qu'il y a une désynchronisation dans la caméra ou pas ? Alors moi, j'ai rien entendu de ce que tu viens de me dire, parce que ça fait que couper. Sur le live, tu as entendu une désynchronisation... Son ou image ? Je sais pas, j'avais pas le son, du coup. Ok. Je crois que ça, je le règle, du coup, personnellement. Je le ferai un nouveau cas. Je sais que c'est tellement désynchronisé, du coup. Du cas, bien sûr. Vas-y, joue là, celle-ci. De toute façon, vous allez mourir dans 15 secondes, et après, je jouera la suivante. Et là, vous faites top 1. Et après, je reviens... Alors du coup, regarde un peu les trucs pendant que Luigi choisit, parce que là, tu as un peu plus de temps. Ceux qui sont gris, c'est pas la peine. Du coup, je joue bien lifeline. Tu peux faire clic droit, en fait, pour voir leur pouvoir. Je suis là pour m'éclater. La fête commence. J'ai surtout vu. Le rien ne me surprend. M'idée, c'est bon pour moi. Pathfinder, c'est un petit robot qui fait des tyrolièmes. C'est Nono, le petit robot. Je veux le dire ! Il y a un satellite qui s'appelle Nisapos. Ouais. Si tu étais prête avant d'arriver, ça ne serait pas rien de mourir dans vos amis. Non, mais ça, c'est les champions. Je suis pas mort, tu vois. Et du coup, pof, je vais faire comme j'ai dit. De toute façon, après, du coup, tu vas faire une game après. Et après, moi, je partirai parce que je suis fatigué. J'ai des cours à réviser. Du coup, je vais prendre Watson. Et on fera top 1. Ok, d'accord. C'est pour voir si tu fais comme Sardoche. C'est-à-dire des promesses que tu n'as... Il y a vraiment un match pour l'ancienne-là. Parce que je préfère à celle-là, en vrai. Ouais, il a placé ce point-là. Et il y a des petites ailes parce qu'il est leader de soi. Mais toi, tu peux suggérer un autre endroit où tu peux cliquer dessus et faire OK. Je ne pourrais pas jouer à l'ancienne-map parce que quand tu auras cette map qui sera choisie, tout le monde déconnectera et passera sur l'ancienne. Et inversement, ils ne veulent pas des taux de déco immense. Donc pour le moment, il n'y a que cette map-là qui est jouable. Ok. Oui, parce que je commence à beaucoup trop me renseigner sur ce jeu. Donc là, tu peux te détacher et aller à un endroit. Je vais au fond. Je vais rentrer dans le jeu. Je n'ai pas assez de l'allonge. Je vais au fond, à l'enjeu ici. On va plutôt de l'autre côté vu qu'il y a un train. Bah non, mais tiens, je te laisse. Je vais de l'autre côté. Il y a le train. Il y a le train. Il y a le train. C'est quoi ? C'est toujours eux pour nous appeler. Le train, il va arriver. Alors, soit il n'y a personne dedans et vous avez de la chance et vous pourrez rentrer dedans et looter comme des tarés. Soit il y a plein de monde qui est en train de se friter et vous allez... Il n'y a personne dedans. Bah du coup, rentrez dedans. J'ai un peu deux kits phoenix, donc je peux m'en faire tourner. J'ai un troisième kit phoenix. Quand j'ai peur du jeu, ils ont dit... Oh, c'est un peu une blague. Tu vois, en fait, il fallait une blague. En fait, non, mais prends vraiment le wingman à la place du Mozambique ou le R.O. 45 auto, en mon avis, il est mieux. Genre, si t'as un Mozambique, c'est vraiment pas la peine. Oh, si vous voulez, il y a vraiment des kits phoenix pour tout le monde. Le genre, le Mozambique, c'est un truc, il a une portée nulle, il ne fait que trois coups et il ne sert vraiment à rien. J'ai pris du phoenix. Le train repart, pour info. Bah, c'était pas mal, ça, non ? Ah non, mais attends, il reste dans le train, moi, je pensais qu'ils allaient sortir, du coup. Prends l'arme, là, elle avait l'air cool. Laquelle ? Bah, celle qui était à côté des kits phoenix. C'est ça ? Ouais, tu peux la prendre à la place de ton Mozambique plutôt. Donc, inverse le Mozambique, là. Non, mais il est déjà tombé, le Mozambique. Non, prends-le, mais non, il en reste un. T'en as encore un sur toi. Non. Mais c'est pas grave. C'était pour que tu... Vas-y, je prends 12 Mozambiques, comme ça, je suis sûr à 100% d'en avoir un. Comme ça, je suis sûr que je vais payer du clou. Donc, le flatline, c'est pas mal, hein ? C'est mieux que l'autre, oui. Oui, ça, oui, absolument. Assurément, tu vois, ça, c'est... La démocratie, c'est mieux que les nazis, tu vois, ça revient au même temps de comparaison. T'en as pas besoin d'autant de kits phoenix, c'est un truc ultime qui remet toute ta vie, tout ton truc. Là, t'en as déjà deux, c'est pas la peine d'en prendre un troisième. Ça remet toute la vie, tout le bouclier. Je propose qu'on bouge. Yes ! Mais je te donnerai une vidéo, là, où il... Avec un gars qui explique toutes les armes, une par une. Non, mais ça, c'est si j'ai envie de jouer, mais en vrai... En vrai, je... En vrai, je... Je vais comment te dire que je ne suis que niveau 12, j'en ai pas... Si tu veux faire l'étage du milieu, tu peux, Jules, mais bon, t'es à partir. Regarde, change ton Mozambique, là. Mets un pour avoir ton Mozambique et change-le avec celui-là. C'est ça, le Mozambique ? Ouais. Le Mozambique, c'est l'arm du tiers-monde. Du coup, le M-Lock, c'est pas trop mal aussi, je crois. Et du coup, le Flatline, si tu le reprends avec deux... Tout à l'heure, t'as pris une lunette, et du coup, si tu fais cliquer sur ton clic droit, tu devrais... Reste à pied sur ton clic droit. Ouh, il y a un pro, là. Alors, si on a une planque... On respire. J'ai une clé de planque. Reste à pied sur ton clic droit. Tu vois, t'as un visage. C'est quoi, une planque ? Bah, en gros, c'est... Tu vas là-bas avec une clé, et t'as du stuff, dévo, beaucoup. Ils l'ont activé, ce truc, ça y est ? Ça va et toi ? Ouais, 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 ils l'ont activé. Salut, Alex ! Ah, bah, désolé, c'est dommage que ton réseau veuille pas. C'est bien, parce qu'en fait, on joue A4, A3, A4. Si tu veux, Kish, là, t'as un bouclier à améliorer. Niveau 2, sortir couvert, c'est important. Il y en a un niveau 3. À gauche, là... Je vais mettre la ping au niveau 3, après, enfin, non. Ah, bah, là, il y en a un niveau 3, je peux prendre le niveau 3. Eh bien, ça va plutôt bien, Lucifer, tu écoutes, c'est tranquille. Ah, j'entends de l'étire pendant que je fais toi, Jules. C'est pas grave. Je vois rien. Eh, salut ! Si j'entends que ça, que t'es pas venu ? Oui, je regarde les messages très rapidement. Et du coup, tu pourras me dire si la caméra est totalement désirconisée avec le son. Du coup, un des trucs importants dans Apex, c'est que les ennemis, les objets et un peu tout, tu peux faire un clic molette dessus pour le signaler aux autres. J'ai un multi. Et si tu vois un ennemi, t'appuies sur F ? T'appuies deux fois sur la molette, au pire. Non, appuie pas sur F, parce que ça marche pas. Je l'ai enlevé. Parce que j'ai appuyé tout le temps, sans faire exprès. Ça, il faut que t'appuies sur le truc qui est à côté de ton index, pour signaler un ennemi. Je propose qu'on fasse la technique du pupute. C'est ce que je suis en train de faire. Comment tu crouches ? C, probablement. Ouais, c'est un peu bizarre. Essaye plutôt de viser, parce qu'à mon avis, à cette distance... Surtout que j'ai une lunette quoi, c'est débile. Non mais, elle zoom pas, donc c'est pas non plus... Elle zoom plus, non. Y'a un drone dans le coin. Et si tu vois un drone, faut lui tirer. Faites bien pas la zone. La zone va vous tomber dessus, il faut avancer un peu. Vous êtes à l'heure portée. Ah, ult, ult. Il y a un gars à droite, là. Comment ça, j'ai mis ce petit point ici ? Oh, putain, ult. C'est là, je vais dormir. Il y a quelqu'un. Il y a un dégât, en fait, un des personnages qui peut balancer des missiles depuis le siècle. Ah oui, quand même. Tu vois, il est de la fenêtre, là, juste en face de toi. Rien normal, aussi. Click, click. En fait, t'as un bouclier de KO, il est sceptique, et quand tu es là, c'est le coupé. Et du coup, ça fait un espèce de champ de force. Mais je me suis trop près d'un quai, comme ça, on respawn au bout de deux secondes. Ils ont ressorti un quai, là. Il faudrait qu'on y joue, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, aussi. Allez, je te laisse pas aller, n'importe quoi. C'est sympa, merci à vous. Oh, très bien, ça passe. Merci à toi, c'était vraiment chouette.